Pic, Mique, Douille, Petit Douille Salut les petits loups ! Aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splooch ! Mais c'est dégoûtant ! rouspéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête ? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc le pigeon, glapit-elle, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons ! Moi je fais comme ça ! Et splooch ! Un pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et moucheta de blanc son pied droit. Eh ! Et le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons ! Moi je fais comme ça ! Et pouf, 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 pouf ! Il bombarda l'herbe de cinq gros crotins. La petite taupe fut très impressionnée. Sois franche la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons ! Moi je fais comme ça ! Clang, di-clang, di-clang, di-clang ! Une série de berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe leur trouva un air fort gracieux. Répond la vache, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons ! Moi je fais comme ça ! Et splooch ! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Sa perlipopète, pensa la petite taupe, c'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête ! À vous cochon, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Non, non, voyons ! Moi je fais comme ça ! Et flouf ! Il envoya un paquet brun et mou derrière lui. Berk ! La petite taupe dut se boucher le nez. Hé, vous, est-ce ? Commença la petite taupe. Mais il n'y avait là que deux grosses mouches noires qui faisaient bonbance. Le genre de personnes imbattables sur le sujet. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdemoiselles ? Demanda-t-elle. Les deux mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère, c'est un chien ! Cette fois, la petite taupe le tenait le gros malpropre qui avait fait sur sa tête. Jean-Henri, le chien du boucher ! Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri. Et, pling ! Une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot répugnant. Voilà ! Justice était faite ! Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Et voilà ! Cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Pique-nique-douille ! Pique-nique-douille !